En 1914, Anish est une petite ville qui, en 100 ans, a décuplé et perdu son caractère rural qu'elle présentait au lendemain de la Révolution. Ces implantations industrielles modifient le paysage, créant un nouvel environnement où dominent chevalets, terris, cheminées, fumantes et attirent une main-d'œuvre abondante. Dès 1823, la première verrie s'implante à Anish, exemple suivi par bien d'autres au succès d'hiver. Ce n'est pas moins de 8 verries qui se sont implantées au début du siècle, alors que le sous-sol de notre ville fournit plus de 2 millions de tonnes de charbon. Le dimanche 2 à août 1914, paraît le premier numéro 439 du républicain d'Anish et environ. Dans sa rubrique, en première page, quelques articles qui ne laissent se présager à rien de bon. En soirée, l'ordre de mobilisation générale est placardé en mairie. Une anischoise, Valentine S. Schoenbrenner, écrit dans ses chroniques Depuis quelques jours, des bruits de guerre circulent, mais un frisson des mois nous assaille quand à 5 heures nous entendons sonner le tocsin. Les hommes accourent à la mairie, les femmes éplorées s'arrêtent, l'une et l'autre se disent, cette fois ça y est. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Quelques jours après, l'Empire britannique se joint au conflit suite à l'invasion de la Belgique. Valentine dit Nos hommes qui partent à pied jusqu'à Cambray sont escortés jusqu'à la Véride en haut par nos musiciens qui leur exécutent le fameux air de Copière. Petite parenthèse à l'histoire. La fête de Copière a été créée en 1911 jusqu'en 1913. Presque avec 40 ans d'arrêt, elle reprit en 1954 jusqu'à nos jours. Copière était le surnom d'Alexandre Concile, tambour-major du Second Empire, né en 1834 et mort en 1909. Au fil de la guerre, Anish, comme beaucoup de villes dans le Nord, vont vivre à l'heure allemande. Une expression à prendre à la lettre, puisque toutes les horloges y sont avancées. Même le nom des rues a changé. La grande place devient Rathausplatz. Elle est devenue une ville-caserne à une trentaine de kilomètres des premières lignes. Voient passer des troupes partir au front au son des fifres. Ces troupes lochent chez l'habitant et ont transformé l'église en lazarée pour accueillir des blessés. Pour se défendre, de nombreux terrains d'aviation ont été implantés dans le secteur. Notamment rue Fandali à Anish, mais aussi sur Manille, Émerchicourt et Abscon. La commune voit transiter de nombreux trains, transportant des prisonniers anglais, français, australiens, russes. La grande préoccupation des civils, à cause des multiples réquisitions, c'est d'éviter de mourir de faim. Les subsistances des troupes à fournir sur les réserves du pays provoquent la disette. Pas de pain, pas de viande, de beurre, d'œuf, de pommes de terre, de sucre. Tout est rare, au point que la commandature oblige les enfants anishois à récolter des orties. Demain, lundi 15 juillet 1915, il ne sera pas fait classe. Tous les enfants des écoles, sous la conduite de leur maître ou maîtresse, iront dans les champs ou fossés arracher des orties et les apporteront à la mairie chargée de la livraison à Sommin. Le 24 août 1914, de nombreuses troupes prussiennes traversent la ville. Ils sont encadrés par des cavaliers hulants de la 11e brigade du colonel von der Schulangau. Témoignage d'un des enfants des écoles de Daniche, recueillis en 1920. Ils étaient menaçants, exigeants, emmenant les civils rencontrés et les mettant en avant. La situation militaire est confuse. Plusieurs escarmouches se produisent entre ces terribles cavaliers et les dragons français. Le 26 août, certains d'entre eux tombent en embuscade route des pommiers. Les blessés sont soignés à l'école Basuillot, aménagée en poste médical, avant d'être emmenés à Douai. Dans la journée, leurs camarades capturent quatre hulants, traversent à Niche et les conduisent sous bonne garde pistolet au point. Environ un mois plus tard, le 22 septembre, une colonne mobile sur les ordres du général Planté arrive à la guerre de Douai. Parmi elles, une section d'automitrailleuses sous l'autorité du commandant Samson de la Royal Navy Air Service. Cette section est engagée le 23 en reconnaissance sur à Niche, mission qui va s'avérer lourde de conséquences pour la commune. Il est 10 heures du matin. Cinq soldats allemands circulent en ville. Vers midi, arrive une automitrailleuse anglaise qui se poste à l'angle des rues Patou et d'Alsace. Soudain, les deux adversaires se rencontrent. Une fusillade éclate mettant en fuite les Prussiens. Malheureusement, cela fera des victimes civiles. Ambroisine, cambray, tué au comptoir de son café, aujourd'hui le Palais de la Bière, ainsi que M. Poulin, grièvement blessé aux jambes, qui plus tard sera amputé. Témoignage de Valentine sur ces événements. Mme Cambray a été tuée alors qu'elle était chez elle. Les Anglais ont tiré précipitamment sans ajuster leur tir sur les Allemands qui étaient rutschers. Dans les heures qui suivent, des troupes allemandes sous l'autorité du capitaine Hochner entament des représailles agressives et violentes. Ils vont incendier plusieurs maisons, provoquer un mouvement de panique parmi la population. Ils prennent des otages et exigent une rançon de 5000 marques, dont 3000 marques supplémentaires pour leurs chevaux abandonnés. Les troupes du général Von Klock poursuivent leurs méfaits et imposent à la population une occupation des plus terribles. Le 25 septembre, deux civils sont accusés d'avoir tiré sur des soldats allemands. Parmi eux, Erasme Kaser, Anichois de 59 ans. Ils seront fusillés sur le champ. Le 26 septembre, premier affichage d'une longue série de restrictions et de menaces. Malgré la situation difficile, quelques réfugiés apportent des nouvelles rassurantes aux familles anichoises déplacées. Le son du canon, le survol des avions français et la vue des pertes ennemies entretient l'espoir parmi les habitants. Espoir et morale partagés par nos soldats sur le front. Léonard Malanger écrit J'ai eu la joie de reconnaître parmi ces prisonniers un copain d'Henrié que je croyais mort. Je crois que je me suis battu avec plus d'entrain après cette découverte. Le 20 octobre 1918, un bataillon de combattants canadiens entre dans la ville morte et vidée de ses habitants. En effet, les Allemands ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Le clocher de l'église est dynamité, tout comme le beffroi de la mairie. Les chevalets des puits de mine sont abattus ainsi que les installations industrielles. Les verries sont rendues inutilisables. On abat les cheminées, on démolit les fours. Les ponts et les voies ferrées subissent le même sort. Les habitants évacués en Belgique et en Hollande ne reviendront que peu à peu et trouveront leur maison saccagée et pillée. Del Planck Louis, né à Wallers, en 1864, curé à Anich, dégagé de toute obligation militaire est resté à son poste pendant l'occupation allemande. A subi pendant 4 ans les mauvais traitements des Allemands. A dû finalement quitter son presbytère sous la menace du revolver et suivre les évacués en Belgique. Rapatrié à Jep, avec un convoi de prisonniers, y est mort presque aussitôt, le 27 novembre 1918, par suite des fatigues et des privations endurées. Quand sonne le clairon pour annoncer l'armistice, le bilan est lourd pour Anich. La ville a perdu environ 300 hommes au cours de cette guerre. Certaines familles sont décimées. Les femmes ont perdu à la fois leur mari et leur fils. A l'heure de l'armistice, plus aucune verrie ou mine ne seront opérationnelles avant plusieurs années. Après la guerre, comme dans toutes les communes de France, le conseil municipal Anichois veut faire ériger un monument commémoratif à ses enfants morts pour la France entre 1914 et 1918. L'inauguration du monument aura lieu le dimanche 9 novembre 1924 devant une foule considérable en présence de l'harmonie des mineurs d'Auberchicourt et de l'Orphéon des mines d'Anich. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada